Bonjour ! Dans cette vidéo, on va faire cette multiplication-là, 352 multiplié par 481. Mais on va le faire en fait de deux manières différentes, et surtout ce qui va être important, c'est qu'on va essayer de voir pourquoi ces deux manières différentes de faire utilisent en fait la même idée de base. Alors la première chose qu'on va réaliser, c'est qu'on se rappelle que 352, en fait c'est trois centaines, trois centaines, plus cinquante, plus cinquante, donc plus cinq dizaines, plus deux unités. Donc en fait 352, on peut l'écrire comme ça, j'ai deux unités, plus cinquante, cinq dizaines, plus trois centaines, donc trois cent. Et puis de la même manière, le nombre 481, je peux l'écrire comme ça, j'ai quatre centaines, plus huit dizaines, plus une unité. Donc en fait 481, je peux l'écrire comme ça, c'est quatre cent, quatre centaines, plus huit dizaines, donc plus quatre vingt, plus une unité, donc plus un. Et tu vois que quand je dispose les choses de cette manière-là, en fait ce qu'on voit apparaître, c'est une sorte de tableau, de grille. Alors je vais essayer de la matérialiser pour que tu vois un peu plus clair. Voilà, j'ai une première ligne ici, ensuite là je vais avoir une colonne, et puis maintenant je vais diviser mes colonnes. Alors j'en ai une ici, une là, ensuite j'ai mes lignes, alors j'ai une ligne là, et puis une ligne là. Et si je présente les choses de cette manière-là, c'est parce que finalement ce dont on se rend compte, c'est que quand on fait cette multiplication, en fait on peut la faire en utilisant la propriété distributivité, c'est-à-dire en multipliant tous ces nombres entre eux. Alors je peux commencer déjà par multiplier 400 plus 80 plus 1 par 2. Donc pour faire ça, je peux déjà faire 2 fois 400, 2 fois 400 ça fait 800. Ensuite je vais faire 2 fois 80, 2 fois 80 ça fait 160. Et puis 2 fois 1, 2 fois 1 ça fait 2. Alors ensuite je vais passer à la ligne du dessous, et dans la ligne du dessous je vais multiplier chaque nombre ici par 50. Donc je vais avoir déjà 50 fois 400. Alors 5 fois 4 ça fait 20, donc j'ai 20 ici, et puis j'ai 1, 2, 3, 0, donc je vais ajouter 3, 0. Voilà. Donc 50 fois 400 ça fait 20 000, et effectivement c'est comme si tu multipliais 400 par 5 dizaines, donc ça donnera 2 000 dizaines, donc 20 000 unités. Donc ça c'est cohérent. Ensuite je vais multiplier 50 par 80. Alors 50 fois 80, 5 fois 8 ça fait 40, donc j'ai déjà 1, 40. Et puis comme tout à l'heure j'ai un 0 ici, et un deuxième 0 là, donc je dois ajouter 2 0. Et ensuite je dois remplir cette case là, et évidemment 50 fois 1 ça fait 50. Ensuite je passe à la ligne du dessous, et là ça consiste à multiplier tous les nombres qui sont là par 300. Donc je vais déjà avoir 300 fois 400, alors 3 fois 4 ça fait 12, donc j'ai un 12 ici. Et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 0, donc je vais ajouter 4 0. Ensuite 300 fois 80 ici dans cette case là, donc 300 fois 80, 3 fois 8 ça fait 24. Donc j'ai 24, et puis encore ici je dois ajouter 3 0, voilà. Et enfin pour la dernière case, j'ai 300 fois 1 qui me donne exactement 300 évidemment. Voilà, alors là on n'a pas terminé, en fait ce qu'on veut faire c'est additionner tous les nombres qui sont là. Alors je vais le faire dans une colonne ici, je vais commencer déjà par additionner toutes les lignes. Donc je vais prolonger comme ça. Alors dans cette ligne là, j'ai 800 plus 160, 800 plus 160 ça fait 960, plus 2 ça fait 962, 962. Et puis ici j'ai 20 000 plus 4 000, ça ça fait 24 000, plus 50 ça fait 24 050. Voilà, en dessous j'ai 120 000 plus 24 000, ça fait 144 000, plus 300 ça fait 144 300. Voilà, alors maintenant pour trouver le résultat de notre multiplication, il faudrait qu'on additionne ces trois nombres là. Donc on peut le faire ici, mais en fait je ne vais pas le faire tout de suite puisque là je vais m'arrêter un petit peu et je vais poser l'opération de la manière standard en posant. Donc je vais l'écrire comme ça, alors je vais essayer de respecter les couleurs que j'avais prises. 481 multiplié par 352. Donc on commence déjà par multiplier en fait 481 par 2. Donc 2 fois 1, 2. 2 fois 8, ça fait 16. Donc je mets un 6 dans la colonne des dizaines et je rajoute une centaine dans la colonne des centaines. Et puis ensuite je fais 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Donc j'ai 8 centaines plus une centaine ici, ça fait 962. Et tu vois ce qui se passe, c'est que ici, on retrouve exactement ce qu'on a fait sur cette première ligne du tableau ici. Et c'est normal qu'on obtienne exactement la même chose puisque ici on a fait exactement ça. On a multiplié l'unité par 2, donc c'est cette case-là. Ensuite on a multiplié les huit dizaines qui sont ici par 2, c'est cette case-là, 160. Alors on a fait des regroupements effectivement, des retenues. Et puis enfin on a multiplié les quatre centaines par 2 et on obtient le 800 qui est là. Et ensuite on a additionné tout ça et on trouve effectivement 962. Alors je vais continuer. Ça c'est ce qu'on a fait avec le 2 ici. Maintenant ce qu'on fait, c'est passer au 5. Donc on va multiplier le nombre du dessus par 5, mais c'est 5 dizaines ici. Donc c'est pour ça que normalement ce qu'on fait, c'est mettre un 0 là. Ou alors parfois on met un point ici et on commence à écrire le résultat de 5 fois 481 ici dans la deuxième colonne. Et on le fait de cette manière là. Alors 5 fois 1 ça fait 5, 5 fois 8 ça fait 40, je mets un 0 et je retiens un 4 dans la colonne suivante. Et ensuite j'ai 5 fois 4, 5 fois 4 ça fait 20, plus 4 ça fait 24. Donc on écrit comme ça. Et tu vois qu'ici on obtient 24 050, ce qui est exactement ce qu'on a obtenu ici, donc dans cette deuxième ligne du tableau. Et comme tout à l'heure c'est tout à fait cohérent puisque ce qu'on a fait à cette ligne là, c'est multiplier 481 par 50. Je pense que tu as vu le motif maintenant. Quand tu poses ton opération, tu passes ensuite au 3 qui est là. En fait tu vas multiplier 481 par 3, mais c'est par trois centaines en fait. C'est pour ça qu'on met ici habituellement 2 0 ou alors 2 points. Et on commence à écrire le résultat de 3 fois 481 dans la troisième colonne ici. Alors on va le faire, donc j'ai 3 fois 1, ça fait 3. Et puis 3 fois 8, ça fait 24. Je pose un 4 et je retiens un 2 dans la colonne suivante. Ensuite j'ai 3 fois 4, 3 fois 4 ça fait 12, 12 plus 2 ça fait 14. Donc j'écris 14 ici, comme ça. Et là aussi tu peux te rendre compte qu'on obtient sur cette ligne là exactement le résultat de notre opération ici. Et comme tout à l'heure c'est tout à fait cohérent puisque ce qu'on a fait c'est multiplier 1 par 300, on obtient trois centaines. Ensuite on a multiplié le 8 par 300, donc on obtient 24 000. Et puis enfin on a multiplié 300 par 400, ce qui revient à multiplier 400 par trois centaines, ce qui est exactement ce qu'on a fait ici. Et donc ensuite pour trouver le résultat, ce qu'on fait c'est additionner ces trois nombres, ce qui est exactement ce qu'on se proposait de faire ici. Donc là on peut le faire en colonne, 2 plus 0 plus 0 ça fait 2, alors je vais mettre le résultat dans une autre couleur. Donc ici on a un 2. Ensuite 6 plus 5 ça fait 11, 11 dizaines c'est une dizaine et une centaine que je retiens ici dans la colonne des centaines. Ensuite j'ai donc 10 centaines plus 3 centaines ça fait 13 centaines, c'est à dire 3 centaines plus 1 millier que je retiens dans la colonne des milliers. Et puis 1 plus 4 plus 4 ça fait 9 milliers, 9 dans la colonne des milliers. Ensuite 4 plus 2 ici ça fait 6 et puis enfin j'ai un 1 dans la dernière colonne qui est la colonne des centaines de milliers. Voilà donc 352 fois 481 ça fait 169 312. Alors effectivement quand tu apprends au début la méthode de multiplication posée qui est ici, ça peut paraître un petit peu magique mais en fait ce qu'on fait c'est exactement distribuer d'abord le 2 à tous les nombres qui sont là, donc multiplier 2 par 1, 2 par 8 dizaines, 2 par 4 centaines. Ensuite multiplier 481 par 5 dizaines cette fois-ci et puis 481 par 3 centaines. Et ça revient exactement à cette idée qu'on a développée ici dans cette grille. Merci. 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 Merci.